Musique Frédéric Lorenzini, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche au sein de Morningstar. Vous êtes intervenu sur le sujet de la sélection des fonds, fonds d'investissement. Comment sélectionner un fonds d'investissement ? C'est une bonne question parce que sur le marché français, vous avez à peu près 9000 fonds. Pour un investisseur, surtout pour un particulier, je n'ai pas la jungle, mais c'est très difficile. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'une des façons de régler un peu cette question, d'évoluer dans cette question, c'est d'abord d'identifier votre objectif. Si votre objectif, c'est de préparer votre retraite dans 15 ans, 20 ans, 10 ans, vous pouvez prendre des risques. Vous pouvez aller sur des fonds d'action, sur des obligations, voire des obligations au rendement. Si votre objectif, c'est de placer votre argent pour 2 ans, pour par exemple faire un placement immobilier dans 2 ans, parce que vous partez à la retraite dans 2 ans, là, vous aurez moins envie de prendre un risque d'action. Et donc, clairement, ça va automatiquement éliminer tout ce qui est fonds d'action. Donc déjà, dans un premier temps, faire un peu votre examen de conscience, votre horizon de placement, court terme ou long terme. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rentrer dans la partie concrète et identifier les classes d'actifs qui vont vous sembler les plus porteuses. Traditionnellement, quand on est européen ou quand on est français, on a tendance à investir d'abord un peu un cœur de portefeuille en fonds d'action française, voire en fonds d'action de la zone euro, parce qu'il n'y a pas de risque de change. Ça permet d'avoir une meilleure diversification, d'avoir des entreprises étrangères qui peuvent être performantes. Et puis après, une fois qu'on a fait ce cœur de portefeuille, souvent, on rajoute des satellites. C'est-à-dire, on se dit, c'est intéressant éventuellement de prendre un ticket sur les États-Unis. C'est intéressant de prendre éventuellement un ticket sur les marchés émergents. Et là, la question qui va se poser pour vous, sur les marchés émergents, par exemple, va être double. Quel poids de mon portefeuille je mets sur les marchés émergents ? Plutôt 2%, 3%, 4%, 10%, 15% ? Et quel véhicule je choisis sur les marchés émergents ? Notre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, les marchés émergents peuvent être séduisants, bien sûr, parce que c'est là que se joue la croissance mondiale. Moyennant quoi, il y a aussi des facteurs de risque. Il y a un risque de vise, il peut y avoir un risque politique. Parfois, ces marchés manquent un peu de lisibilité. La gouvernance d'entreprise n'est pas toujours celle à laquelle on est habitué sur nos marchés développés. C'est-à-dire qu'il faut prendre un risque mesuré dans le cadre d'un portefeuille diversifié, peut-être pas plus de 5 ou de 10%. Et puis, deuxième question, lequel fonds je vais choisir ? Comment sélectionner un fonds émergent ? Et là, effectivement, il y a des critères objectifs qui vont vous permettre d'identifier si le fonds vous convient plus ou moins bien. Alors là, vous avez parlé des fonds actions, mais il y a aussi les fonds obligataires. Aujourd'hui, peut-on encore se positionner sur des fonds obligataires ? Alors, aujourd'hui, on peut se positionner sur des fonds obligataires, sachant que derrière ce terme général, obligataire, on a une population très hétérogène. On a de grandes catégories d'obligations. Il y a les obligations d'État, dont on parle beaucoup en ce moment. Et on s'aperçoit que, alors que jusqu'à présent, on considérait que les obligations d'État ne présentaient pas de risque, avec la Grèce, on voit bien qu'il peut y avoir un risque sur les obligations d'État, y compris de la zone euro. Donc, les obligations, ça peut être des fonds d'obligation d'État, ça peut être des fonds d'obligation privée, corporate. Les obligations privées, dans ce cas-là, si on a un émetteur qui a une bonne solidité financière, a priori, il y a relativement peu de risque. Et puis, à côté de ça, il y a les obligations high yield, les obligations à haut rendement. Ces obligations sont plus rémunératrices que des obligations privées conventionnelles. Elles sont plus rémunératrices tout simplement parce qu'il y a un plus grand risque de défaut. Donc là, se pose pour vous, pour l'investisseur, un vrai choix. Est-ce que je suis prêt à aller sur des placements très risqués ? Et puis, il faut encore parler d'une autre catégorie d'obligations. Ce sont les obligations convertibles qui vont être sensibles, d'une part, à l'évolution des taux d'intérêt, mais aussi au parcours des actions cotées en bourse. Alors aujourd'hui, on a aussi les obligations d'État sur les pays émergents. Alors ça, c'est une grande évolution qui est intéressante parce que jusqu'à récemment, quand on parlait d'un pays émergent, marché émergent, on pensait au marché actions. Et on s'aperçoit qu'il y a de la dette émergente. Donc un certain nombre de sociétés se sont spécialisées dans la gestion de ces fonds d'aide émergente en mettant en avant plusieurs caractéristiques qui sont que souvent, ces émetteurs émergents sont moins endettés. Souvent, ils sont moins endettés que des émetteurs occidentaux. Souvent, ce sont des pays avec des taux de croissance qu'on ne connaît plus en Europe depuis de nombreuses années. Et puis, autre point, troisième point peut-être à prendre en compte, c'est vrai que ces obligations émergentes sont soit émises en devise forte, comme le dollar ou comme l'euro, mais parfois en devise locale. Et là, dans certains cas, ce qu'il peut y avoir d'intéressant, on peut tabler sur une appréciation de ces devises locales. C'est-à-dire dans la mesure où ces pays émergents portent la croissance mondiale, assez logiquement, sur les 5, 6, 7, 8 ans qui viennent, ces devises, assez logiquement, devraient s'apprécier.